Salut tout le monde, c'est Romain, et j'aimerais vous parler d'un petit fail en cyber. Il est possible qu'il y avait les localisations des missiles secrets nucléaires américains en Europe sur Google. Voilà, rien de grave, juste des codes secrets ou des détails super sensibles sur la sécurité de ces missiles. On va parler un petit peu de cette boulette. Déjà, ces informations, d'où est-ce qu'elles viennent ? Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, mais il y a des applis qui permettent de se faire des petites fiches sur téléphone. Comme ça, pour apprendre une leçon ou une nouvelle langue, vous pouvez faire des petits quiz à partir de ces fiches. Et à l'armée, il y a beaucoup d'abréviations et de conventions à retenir. Et donc, certains soldats américains ont utilisé ces applications pour s'entraîner pour leur test sur la sécurité des missiles. Sauf que parfois, ces fiches, elles sont publiques. Donc si vous cherchez dans Google les mots-clés qui sont dans la fiche, vous pouvez juste trouver tout le contenu de cette fiche. Là, les informations qui étaient dans les fiches, c'était principalement où est-ce qu'il y a des missiles en Europe. Notamment en Allemagne, en Turquie, en Italie ou encore aux Pays-Bas. Par exemple, aux Pays-Bas, il y a une base américaine où on pensait qu'il y avait probablement des missiles. Et bien là, les fiches ont prouvé qu'il y a bien 11 missiles, dont 5 avec un explosif nucléaire sur cette base. Et ça, c'est super important, parce que le gouvernement néerlandais n'a jamais vraiment reconnu qu'il y avait des missiles ou non dans cette base. Et c'est globalement la même chose avec tous les gouvernements des pays européens que je viens de citer. Dans ces fiches, il y a même des soldats qui ont mis des mots de passe, ou encore plein de détails de sécurité sur les missiles. Comme par exemple le nombre de caméras autour des missiles, ou des noms de codes utilisés par les patrouilles. Du coup, je pense que le jour où vous faites une petite boulette, pensez à ces soldats qui, eux, ont dû se faire un petit peu engueuler. Cette info, elle a été trouvée par Bellingcat. C'est un journal d'investigation qui utilise des vraies techniques de hacking pour ces enquêtes. Comme par exemple, faire des recherches sur Google. Et leurs enquêtes, elles ont déjà permis de démasquer des agents secrets russes, ou bien encore de prouver l'usage d'armes chimiques en Syrie. En tout cas, c'est vraiment un exemple parfait pour la cybersécurité. Parce que ça montre que si on n'explique pas assez la cybersécurité, on n'est pas à l'abri que quelqu'un mette par erreur les codes nucléaires sur Google.